... Envoyé par le chef de l'État, Paul Bia, pour les besoins de la cause, le chef du gouvernement, Dr. John Gouttey, a assuré, ce dimanche 2022, sans bavir ni fausse note, la mission a lui confié par le président Bia, celle de mettre officiellement en service le centre hospitalier régional de Beauclé, dans la banlieue de la capitale régionale du Nord. Un chef d'œuvre architectural au service de la santé des hommes et dont la qualité des équipements n'a rien à envier à ce qu'on trouve dans les pays développés. Pas moins de 8 unités cliniques parmi lesquelles la médecine et ses sous-spécialités, à savoir la cardiologie, la gastrologie, la nérologie. À cela, il faut ajouter les urgences, la chirurgie, l'ophtamologie, l'ongdo-stomatologie, l'ongto-rhino-laryngologie, la pédiatrie et ses sous-spécialités, la gynécologie obstétrique. Avec 400 appareils connectés, un système d'alimentation sans interruption. Le CHR de Garoua est équipé des dernières générations des équipements en matière d'imagerie. On y trouve sans être exhaustif. L'IRM entendait imagerie par résonance magnétique, un scanner à 16 coupes, la radiologie conventionnelle, la numérisation indirecte, la mammographie, des échographes, un microscope chirurgical et j'en oublie. Hôpital de deuxième catégorie, le CHR de Boclet attend tout simplement des patients. Des doléances, il y en a eu assez et la première par ordre d'importance est le bitumage de la nationale numéro 1 qui traverse la localité. Le lit électrique dédié uniquement au CHR, l'octroi des logements au personnel soignant, le renforcement de ce personnel en qualité et en quantité. Des doléances portées par le maire de la ville de Garoua, Dr. Ousmaïla Mouamadou et le directeur par intérim du CHR, Dr. Ina Rakhia. Des doléances dont la matérialisation est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'hôpital. Dans son discours des circonstances, le chef du gouvernement, Dr. John Goutte, tout en louant les efforts du gouvernement à augmenter les plateaux techniques sanitaires dans les dix régions du Cameroun, a appelé les populations de Garoua à faire un bon usage de ce joyau de la santé.